Je reviens du cinéma et je suis donc allé voir deux films, tout d'abord L'ombre d'Emily, et ensuite dans un tout autre genre, La prophétie de l'horloge. Du coup, j'en ai pensé quoi ? Voici mon avis, sans spoiler. On commence avec L'ombre d'Emily, j'y suis vraiment allé avec aucune attente, l'espoir se crée pourquoi pas d'une bonne surprise. Alors bonne surprise, je sais pas, mais j'ai pas non plus été déçu. Ça raconte donc l'histoire de Stéphanie, une mère au foyer qui vlogue des conseils pour maman pendant son temps libre. Elle va faire la rencontre d'Emily, une maman bien différente, surbookée par son travail. Elles vont tisser une relation jusqu'à que cette dernière disparaisse. Commence ensuite une enquête sur le pourquoi du comment. On va pas se mentir, si on est allé voir ce film, c'est avant tout pour le duo féminin en tête d'affiche, composé d'Anna Kendrick et Black Evely. Là-dessus, il y a d'ailleurs pas grand chose à redire, elles jouent bien leur rôle. C'est aussi le cas d'Henri Goldin, qui joue le mari d'Emily. Ce qui est plus étrange par contre, c'est le ton du long métrage. C'est un mélange entre thriller et comédie. Ouais, on est d'accord, à première vue, ça n'a rien à voir, et d'ailleurs le tout a quand même du mal à fusionner. Ça m'a souvent fait penser à l'excellent Gun Girls, mais sans la tension et le côté sombre. Cependant, il faut l'avouer, la surprise est quand même régulière. La fin n'est pas évidente dès le début, et là-dessus, c'est assez bien maîtrisé. Pour autant, l'histoire n'arrive pas non plus à nous emmener au plus proche du suspense, et pourtant, il y a souvent la possibilité. Même si on découvre des choses auxquelles on ne s'attendait pas, la tension qui nous y conduit n'est pas très présente. C'est clairement bête. C'est là que le thriller a du mal à s'allier avec la comédie. Bref, un film qui ne sait pas sur quel pied danser. Il est sympathique à regarder et s'est aidé par une Anna Kendrick touchante à suivre, mais ça aurait pu être bien mieux. Bien bien mieux. Et c'est d'ailleurs aussi le cas de la prophétie de l'horloge. Ouais, je suis d'accord, comme souvent, la transition n'est pas foufou. Cette fois, on suit l'histoire de Lewis, 10 ans, lorsqu'il part vivre chez son oncle, dans une vieille maison dont les murs résonnent d'un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis va réveiller un mort, ça va foutre le bordel dans cette ville en apparence tranquille. Et c'est là qu'il va découvrir les mages, la sorcellerie, etc. On y retrouve Jack Black et Kate Blanchett. Le duo marche étonnamment assez bien, même si c'est pas une chose qui m'a marqué. Mais on va dire que la comédie qui en résulte est plutôt pas mal. Il s'agit là d'un film familial, mais qui a pour défaut d'être un petit peu trop banal. Avoir en famille, ok, vous passerez probablement un bon moment. Mais si on veut voir plus loin que ça, il faut l'avouer, c'est pas super. Déjà, le personnage joué par Owen Vaccaro n'est pas toujours bien interprété. Mais surtout, même si la réalisation parle d'un monde magique, il n'arrive pas à nous faire rêver. Le réalisateur intente pourtant des fois d'installer un climat mignon avec par exemple un canapé vivant. Mais on s'y attache pas, on s'en bat les steaks. Je vais rien rajouter à son sujet parce qu'en fait, personnellement, j'ai pas grand chose à dire. Clairement, l'ambition du film, c'est d'être pour les enfants. Donc l'intrigue n'est pas très compliquée, même pas trop recherchée. Les personnages sont juste sympathiques, mais leur background, même si évoqué, n'est pas exploré. On va dire que le tout est aidé par un humour et un visuel qui le fait oublier. Mais si vous cherchez une intrigue qui va vous emmener dans un monde magique, qui va vous faire rêver, bah là-dessus, il n'y a pas grand chose. Bref, j'en suis pas la cible et ça doit expliquer ma légère déception. Peut-être aussi que j'en attendais un petit peu trop. A voir. Un film à regarder donc en famille, oui, mais que vous oublierez sûrement de si tôt. Comme d'habitude, les geeks, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces deux films. C'était Mathéo, ciao tout le monde !